Alors bonjour et bienvenue à toutes pour cet entretien anticapitaliste. Aujourd'hui on est en présence de Fred Bladoux, qui est donc, salut Fred, administrateur de l'association Gaïa et membre aussi de SOS Addiction. Aujourd'hui on va parler de la situation des usagers et usagères de crack principalement sur Paris suite aux déplacements qu'il y a pu y avoir. Alors pour commencer Fred, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, enfin contextualiser cette situation dont on parle là, du mur de la honte à la bilette où ont été déplacés les crackers, comme on les appelle, du Jardin des Halles donc sur plusieurs années et puis ce qu'il en est donc aujourd'hui s'il te plaît. Salut Dras d'abord et merci pour l'invitation. Je vais essayer de faire un retour historique le plus rapidement possible. D'abord la situation de l'usage de crack dans Paris et de l'usage de crack par des personnes extrêmement précaires, désocialisées, qui vivent à la rue, n'est pas une situation nouvelle. C'est une situation qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. Pourquoi je dis ça ? Parce que la situation actuelle aurait pu être anticipée, beaucoup mieux anticipée ou d'ailleurs carrément anticipée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et on aurait pu mettre en place depuis une vingtaine d'années des mesures d'accompagnement et de prise en charge de ces usagers en très grande précarité, plutôt que de laisser cette situation, une situation pourrir face à l'inefficacité et le manque de volonté politique des pouvoirs publics, puisque de toute façon on s'en est contenté, ne faisant qu'une seule chose depuis une vingtaine d'années, c'est déplacer des groupes d'usagers d'un site à un autre. Historiquement, enfin si on regarde la dernière année ou les deux dernières années qui viennent de s'écouler, on avait une situation avec plusieurs scènes dans Paris, dont la scène Stalingrad et une scène, la colline du Crac, que tout le monde connaît à Porte-de-la-Chapelle. Il y a un an et demi où, juste avant les municipales, M. Darmanin a décidé comme ça un matin, alors que parallèlement, Gaïa, en partenariat avec l'association Aurore, avait reçu des financements pour ouvrir une salle de repos, voire éventuellement une salle de consommation à La Chapelle. Et Darmanin a décidé, un beau matin comme ça, à 5 heures, d'envoyer les troupes pour chasser les usagers de drogue de la colline du Crac. Ce qui a provoqué exactement ce qu'on avait prédit, à savoir un appel d'air. Et on a tendu complètement, d'un seul coup, Stalingrad, c'est retrouvé, le nombre d'usagers à Stalingrad, c'est retrouvé multiplié par deux. Après ça, je crois qu'on a tous suivi, vous avez tous vu l'actualité. Alors, à Stalingrad, les voisins, les riverains, a raison, a raison parce que quand on a 200, 250, 300 usagers actifs, usagers de Crac en permanence dans la rue, on imagine bien que c'est une situation qui est potentiellement tendue pour les riverains, qui est bruyante, génératrice de violence. On l'imagine bien, donc il ne s'agit pas de dire que les riverains ont tort, ou que les voisins ont tort. Mais simplement, on a vu cette situation arriver, on a vu véritablement un ramarré arriver sur Stalingrad. De là, la mairie de Paris décide, de manière un peu inconsidérée et vraiment arbitraire en pleine vacances d'été, d'ouvrir les jardins des Halls pour les usagers de Crac, ce qui est quand même tout à fait délirant. C'est-à-dire que plutôt que d'ouvrir des structures, ou de permettre des structures de réduction des risques et de prévention réservées aux usagers de drogue, plutôt que de leur permettre d'intervenir dans des conditions confortables, avec des dispositifs pérennes, via l'ouverture de salles de consommation à moindre risque, via l'ouverture de centres d'accueil, d'hébergement. On a préféré prendre ces usagers et aller les mettre dans les jardins des Halls, provoquant la colère des usagers, et surtout une récupération politique hyper malsaine d'à peu près tous les partis et tous les responsables politiques, droite, en tête, naturellement, on peut l'imaginer. Mais pas que, donc c'est là où c'est intéressant. On va revenir là-dessus. Mais ce qu'on peut décrire, c'est 20 ans de chasse aux usagers, de déplacements, de groupes de population, sans jamais avoir proposé une seule seconde des trucs, comme le Housing First, qui est quelque chose que nous, les associations de réduction des risques, demandons depuis 20 à 30 ans. Donner d'abord un toit, un hébergement à ces personnes qui sont en très grande difficulté, en très grande vulnérabilité. C'est la première chose. Après, on peut penser à une prise en charge. On peut penser à améliorer leur qualité de vie, leur santé globale. Mais d'abord un toit. Donc les usagers ont été renvoyés au jardin des Halls. Naturellement, situation explosive. Les riverains n'ont plus accès à ce jardin parce que c'est complètement envahi, même si je n'aime pas ce terme du tout. Mais les usagers de craques, du coup, se replient vers l'endroit. D'un seul coup, on leur a donné une scène ouverte. Donc c'est un message très mauvais, en plus, envoyé aux usagers. Et puis là, Anne Hidalgo décide que le jardin des Halls, ça doit être libre. Donc on évacue les usagers. On les sort de force des jardins des Halls pour les laisser sur le trottoir aux abords des jardins des Halls. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a décidé d'envoyer à nouveau la troupe pour chasser les usagers de craques et pour les installer dans une zone qu'ils ont décidée eux-mêmes, de manière totalement arbitraire, sans consultation avec les riverains, avec les habitants de Pantin, Pantin-la-Villette, de ce secteur, avec l'accès entre Paris et Pantin, qui est celui qui suscite autant d'indignation aujourd'hui, puisque le préfet l'Allemand va jusqu'à faire mûrer un accès réservé aux citoyens pour passer de Paris à Pantin, sous un pont. Voilà. Et on en est là aujourd'hui. Depuis ce matin, je regarde les actualités, et ce que je vois, c'est des riverains qui vont être empêchés, qui vont devoir faire un crochet pour rentrer chez eux, parce que l'Allemand décide de faire mûrer une rue en plein Paris. Et on construit quoi ? Un ghetto. On est en train de construire réellement un ghetto pour les usagers de craques les plus vulnérables et les plus précaires, en plein Paris, en freinant et en restreignant leur liberté de mouvement, leur liberté d'action. Ce n'est pas une manière de faire. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la santé publique. Moi, je travaille sur l'usage de drogues, je travaille auprès des usagers de produits depuis 20 ou 30 ans. On ne peut pas faire de la santé publique en enfermant des gens et en les murant en plein Paris. C'est indigne. C'est ça. Et le parallèle est un petit peu foireux, mais ça rentre quand même vachement en résonance avec les politiques migratoires de manière générale où on retrouve un peu ce même genre de fonctionnement. Alors, d'abord, sur l'aspect géographique où tu as des regroupements dans des campements avec évacuation de campements, mais en fait, on ne fait que déplacer. Enfin, moi, je ne fais rien du tout là-dedans, mais eux ne font que déplacer le problème. Et puis, sur, j'ai envie de dire, la responsabilité des politiques, parce qu'en fait, tu as d'un côté la préfecture et de l'autre la mairie de Paris qui, en fait, ne font que se renvoyer là-bas. Les personnes ne prennent ces responsabilités. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, justement, et la compétence de la région ? Parce qu'on sait que les drogues relèvent de la compétence de l'État, que l'hébergement pour les mineurs isolés relève de la compétence de la ville, mais au final, il ne se passe rien. Tout à fait. Il joue à ce jeu. Ça fait 20 ans ou 30 ans que ça dure. Il joue à ce jeu. Il se renvoie à la balle et la responsabilité. Donc, la mairie de Paris va dire, ce n'est pas de ma faute. Moi, je n'y peux rien. C'est une prérogative de l'intérieur ou une prérogative du ministère de la Santé. Donc, ce n'est pas de ma faute. Je n'y peux rien. Et puis, le ministère de la Santé dit, moi, je n'y peux rien. C'est une prérogative de la maire. Donc, de toute façon, on joue à celui qui ne fera rien. Et la seule réponse qui est apportée depuis toutes ces années, c'est une réponse en termes de pénalisation accrue. Là, il faut quand même rappeler le contexte français qui est très spécifique. On a une des politiques répressives les plus dures d'Europe. Et pourtant, parallèlement à ça, nous sommes dans une situation qui est absolument catastrophique en termes de nouveaux consommateurs ou de nouveaux usagers, puisqu'on est en tête au niveau européen. Donc, ce qui montre bien l'inefficacité totale de leur politique répressive prohibitionniste depuis la loi 70. C'est-à-dire qu'on s'amuse à faire une seule chose, chasser les usagers, ce qui a un impact ridicule sur les trafics, puisqu'on voit très bien que la drogue, elle rentre. On en trouve où on en veut. Il suffit pour un usager de krach d'aller dans le secteur Stalingrad 19e, un peu partout, ou pour les usagers, on trouve de la drogue et à un accès et à des prix accessibles absolument partout. Donc, ça montre bien que la politique de la France et la stratégie prohibitionniste est complètement illusoire et mensongère on utilise finalement les impôts des âgés sans aucun effet bénéfique sur la santé ou la sécurité. C'est absolument aberrant, ça demande et ça exige aujourd'hui une véritable réflexion sur la réforme de la politique des drogues en France. Il faut faire évoluer ce dispositif loi 70. Il faut impérativement, aujourd'hui, sortir de ce tout répressif qui ne mène qu'à des catastrophes. Vous savez, tu sais, souvent, parce que moi, je suis un vieux militant sida, je suis, avant d'être un activiste drogue ou un militant de la réduction des risques, je suis avant tout un militant sida et un activiste de sida, la répression, la prohibition, ça a généré un truc dans les années 80 à l'époque de l'heure de gloire de la consommation d'héroïne par injection dans Paris, ça a généré des transmissions et des contaminations à VIH absolument monumentales. Ça a généré des centaines de milliers d'overdoses. C'est-à-dire que pendant des années, au nom de la politique prohibitionniste, la drogue, c'est mal ou comme dirait notre cher ministre de l'Intérieur d'Armanin, la drogue, c'est de la merde, mais ce n'est pas comme ça qu'on traite des problématiques de santé publique. On n'est pas au café du commerce. Là, on a des gens qui souffrent, on a des familles qui souffrent, on a des riverains qui sont en souffrance. On est en train de parler de personnes, on est en train de parler d'êtres humains. On n'est pas en train de parler de, comme dirait Pécresse ou d'Hattie ou comme dirait je ne sais quel responsable politique, conservateur et archaïque, on n'est pas en train de parler de craqueux ou de je ne sais quoi. On est en train de parler de femmes et d'hommes qui sont dans la rue et qui ne peuvent pas s'en sortir comme ça. Je pense que tu vas revenir dessus, mais parmi les propositions ou parmi les choses qui ont été proposées par certains responsables politiques, parlons des idées de Pécresse et d'Hattie, idées absolument, mais inhumaines pour avoir t'y faire sur le fait de proposer d'ouvrir des centres de sevrage forcés, fermés, et ça s'appelle une prison. C'est déjà ce qu'on fait parce que de toute façon depuis 20 ans ou 30 ans, la seule réponse qu'on a pour les usagers de drogue, c'est de les envoyer en prison dès qu'ils commettent le moindre petit délit comme la possession ou la consommation de produits psychoactifs sur la voie publique. Voilà, on est dans un système aujourd'hui qui est arrivé en bout de course où on voit très bien chez nos voisins dans certains pays européens, etc., le nombre de salles de consommation qui a pu ouvrir, des réformes sur la politique des drogues comme par exemple au Portugal, depuis 20 ou 30 ans qui ont donné de très bons résultats, où on ne punit plus l'usager comme si c'était un délinquant parce qu'il consommait un produit, mais plutôt on va chercher à l'accompagner, à mettre en place un accompagnement médical, un accompagnement social. On est tous foudrages en ce moment, acteurs de la réduction des risques, addictologues, psychothérapeutes, enfin professionnels de la psy, professionnels des addictions, acteurs de la réduction des risques, on est tous foudrages. Et tu vois, donc je te parlais de cette épidémie de sida qu'on a laissé crever les gens vraiment usagers avant jusqu'à un moment où quand même une femme de droite, mais on peut quand même le reconnaître, a décidé qu'on allait mettre en place des programmes d'échange de seringues pour éviter que les usagers ne s'échangent de la même seringue et se contaminent tous au VIH. Heureusement, Barzac l'a fait. Aujourd'hui, on a besoin de volonté politique, on a besoin d'un ministre de la Santé qui prenne des décisions. Là, on nous annonce qu'on va ouvrir des salles de consommation, mais à chaque fois qu'un site, un lieu est évoqué, ça fait une telle levée de boucliers et une telle récupération malsaine et sordide de la droite qui n'a pas autre chose à faire que d'aller taper sur les drogués quand elle a fini de taper sur les migrants ou quand elle a fini de taper sur n'importe quel type de minorité. Forcément, allons taper sur les drogués. C'est tellement facile. La situation, là, aujourd'hui, c'est que là, moi, j'ai très peur qu'à Pontin il y ait des réactions violentes parce qu'on va installer de force ces usagers dans un périmètre très réduit, muret. Il faut penser aux riverains qui sont là, qui vont se retrouver demain matin avec 100, 150, 200 usagers qui vont être en bas de leur immeuble. Et on en fait quoi ? Ce n'est pas une solution d'hébergement. Ce n'est pas un logement pérenne. On ne peut pas laisser les gens dans la rue. Du coup, oui, il y a ce plan craque que des associations de réduction des risques dans les élections ont tenté de mettre en place en collaboration avec la mairie de Paris. Et la RS, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en quoi ça consiste ? Et puis, peut-être conclure sur quelle politique de santé publique, mais vraie politique de santé publique, il serait possible de mettre en place. et puis après, on achèvera notre entretien là-dessus parce qu'on a un petit peu dépassé le timing. OK. Le plan craque, c'est un plan qui a été travaillé entre acteurs, acteurs de la prévention et de la réduction des risques associatifs qui travaillent auprès des usagers de drogue, donc pas mal de structures parisiennes, naturellement, puisque c'est un plan qui concernait vraiment Paris pour le moment et la mairie de Paris avec la RS, etc. Ce plan était assez ambitieux, ça prévoyait l'ouverture de salles de consommation, l'ouverture aussi et d'accès à des logements, en tout cas, c'était en tout cas un dérouage, d'une augmentation de la prise en charge médicale ou en tout cas d'un accès aux soins facilité pour des personnes qui sont très éloignées du soin, pour la majeure partie d'entre elles, on comprend bien quand on vit à la rue, quand on n'a pas un sou, quand on est stigmatisé, quand on est rejeté, on n'a pas envie d'aller à l'hôpital, on n'a pas envie et puis on n'y arrive pas. On le sait, on le voit dans d'autres catégories de public, comme les migrants qu'on laisse sur les boulevards extérieurs à Paris, ça peut être des problématiques qui se rejoignent. Donc tout ce plan, c'est un véritable plan médico-social, assez ambitieux, avec du logement, etc. Il se fait qu'aujourd'hui, ce plan n'est pas mis en place. Il n'est pas mis en place parce que dès que la mairie de Paris essaie de faire quelque chose, il y a une levée de bouclier de la part de l'État. Vous avez tous vu les petits échanges entre la maire et Darmanin qui étaient ou la maire et l'Allemand où Desclins fait quelque chose de l'autre bloc. Ça fait partie du jeu politique et puis on est en pleine période et en pleine échéance avec des échéances électorales entre les municipales et la présidentielle. Donc on imagine bien que ce sujet va être un des sujets clivants. Donc voilà. Et puis sinon, que dire ? J'ai envie de répéter quelque chose qu'une femme extraordinaire qui s'appelle Ruth Dreyfus qui était l'ancienne présidente suisse quand elle a décidé d'ouvrir et d'innover en termes de réduction des risques et d'ouvrir des salles de consommation, de mettre en place de l'héroïne médicalisée dans certaines régions suisses, etc. Toutes ces mesures, c'est ce qu'on demande nous depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, si on veut régler là, aujourd'hui, cette problématique de 300, 500, 700, on ne va pas s'avancer sur des chiffres qui sont illusoires et un peu fantasques. Si on veut régler cette problématique aujourd'hui dans le nord-est de Paris, il faut impérativement trouver un système de fonctionnement, de logement et d'hébergement d'urgence pour la majeure partie des usagers qui sont à la rue pour déjà désengorger ces quartiers. Il faut que les gens dorment ailleurs que dans la rue. Ça va déjà être quand même un premier pas vers un accès aux soins et vers quelque chose d'un peu plus digne, une amélioration de leur qualité de vie qui va leur permettre d'anticiper et d'envisager le soin. Et puis, par ailleurs, il faut qu'on soit soutenus en addictologie, il faut que nos associations de réduction des risques et de prévention soient soutenues par l'État et il faut arrêter de regarder le rapport de l'Inserm sur les salles de consommation qui dit qu'il faut aller vers ces dispositifs, il faut ouvrir des salles de conso. C'est illusoire de penser qu'un monde sans drogue existe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On le répète tous depuis des années et des années. Après, il ne faut pas s'arrêter à ça. On peut faire en sorte que certaines personnes vont consommer des produits tout comme on consomme aujourd'hui du tabac ou de l'alcool dont on ne parle pas du tout mais qui représentent de bien plus graves dommages sur la santé publique, la sécurité ou sur le budget de l'État que la consommation de crac qu'à Paris entre parenthèses. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, vraiment réformons cette politique des drogues. Moi, je compte sur vous et sur des structures ou en tout cas sur des programmes progressistes et pragmatiques. Moi, je fais de la santé publique. Je ne fais pas de la morale. Je ne suis pas prêtre. Je ne suis pas candidat à droite. Donc, moi, la morale, la drogue, c'est mal ou c'est bien. Ce n'est pas mon travail. Moi, je suis là pour faire en sorte que la santé des gens, que la santé globale aille mieux et me préoccuper des problématiques de sécurité et de bien-être des gens. Merci beaucoup, Fred, d'être intervenu dans cet entretien avec nous. Je voudrais rappeler que du coup, le mur en question se situe en fait au niveau de la porte de la Villette. Il y a à l'appel de plusieurs associations qui, pour le coup, sont des associations de défense des riverains à la fois, mais qui ne sont pas dans la stigmatisation des consommateurs ou usagères ou usagers de crack et qui cherchent et qui voudraient trouver des solutions pour eux. Mais c'est là tout le dilemme pour ces personnes-là. ces assos appellent à faire un rassemblement en fait donc mercredi à 18h. Ce sera devant le mur mais côté Pantin. Donc, le nom de la rue exacte, c'est Rue Berthier. Nous y serons évidemment présents. à l'analyste, le mur de la rue exacte, le mur de la rue exacte, et le mur Le mur de la rue exacte, c'est le mur de la rue exacte. Sous-titrage FR ?